Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'OPR, un outil qu'on utilise au quotidien dans notre trading et surtout sur le trading très court terme sur les indices américains. Vous m'entendez parler souvent de l'OPR dans les vidéos sur la chaîne, que ce soit dans la vidéo du dimanche ou des reviews de trades, etc. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire une vidéo YouTube, on va vous expliquer tout ça. Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne parce que ça nous donne de la force et surtout, ça vous permet d'être alerté à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Là, normalement, il y aura une vidéo qui va sortir tous les jours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, l'OPR, c'est quoi ? C'est un outil que j'utilise tous les jours vraiment dans mon trading, surtout sur les indices américains. L'OPR, c'est le diminutif de Open Price Range. Donc, en gros, le range de l'ouverture. On va pouvoir l'utiliser un peu partout, mais surtout sur les indices américains, donc le Nasdaq, le Standard & Poor's, le Dow Jones. Et il y a plusieurs façons de tracer l'OPR. Il y en a qui prennent la bougie 30 minutes, il y en a qui prennent la bougie 1 heure, il y en a qui prennent la bougie 15 minutes. Finalement, c'est un peu comme les tracés chartistes où il y a plusieurs écoles. Il y a les corps, il y a les mèches, il y a les deux. Chacun, c'est un peu subjectif. Moi, je vais respecter une tranche horaire. Je vais prendre la première bougie M15. Donc, c'est-à-dire, vous prenez votre bougie de l'ouverture américaine à 15h30. Vous prenez votre plus haut, votre plus bas, et vous allez tracer votre OPR. Alors, à quoi ça sert ? C'est la question que vous allez me poser. On va d'abord le tracer là. Donc, je prends la bougie de l'ouverture. Vous voyez, celle-ci, si je joue un petit peu, 15h30. Je prends la mèche le plus haut, le plus bas. Et donc, ça me donne un range qui est très intéressant. Et donc, ce range, il va donner quoi comme information ? D'abord, on va le travailler en temps que range lui-même. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à acheter le bas d'OPR si on est évidemment dans un fond haussier. Ça veut dire une tendance en daily, 4h, 1h, flux haussier. Ça corrige un petit peu. On vient chercher le bas d'OPR. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour le coup, ça n'a pas marché, mais vous verrez. On va vous montrer plusieurs exemples que ça marche quand même très, très bien. Donc, quand je vais avoir des petits signaux, des petites bulles, des doubles bottoms, ce genre de choses, évidemment, dans un fond haussier, eh bien, ça va me donner un niveau finalement de support. Mais également, quand on est en tendance haussière très forte, plus particulièrement en daily, 4h, 1h, donc on va imaginer, c'est très, très fort. On a notre OPR de l'ouverture qu'on a tracée. On casse l'OPR par le haut. Eh bien, je vais souvent travailler cette cassure-là en mettant un petit ordre pour jouer le pull back sur l'OPR et essayer de rentrer sur le pull back sur l'OPR cassé. Donc ça, ça va être l'un de mes grands classiques. C'est haussier, ça monte, c'est un peu, on peut voir ça un petit peu comme un range classique ou une figure de continuation. L'OPR se forme, ça mergaze un peu, on le casse par le haut, je prends le pull back. À l'inverse, vous avez bien compris que quand on était dans un fond baissier, donc on vient d'une baisse, ça open, on a un OPR qui se forme, on mergaze un peu dedans, bam, on casse l'OPR par le bas. Eh bien, je vais souvent travailler des ventes de cassure d'OPR par le bas, évidemment encore une fois, à condition qu'on vienne d'une baisse. Et donc, je vais rentrer sur le pull back sur l'OPR et je vais vous montrer quelques exemples. C'est quand même très efficace. Bien évidemment, comme toutes les stratégies, ça ne va pas marcher 100% du temps. Il y a des fois où on se fait éclater, ça arrive bien sûr, mais ça donne très souvent des trades. Et finalement, l'OPR, il va un petit peu nous donner la tendance du jour. La légende nous dit que si on casse l'OPR par le haut, eh bien, la séance américaine, en tout cas, a de fortes probabilités d'être haussière et donc, on va éviter un petit peu de shorter. À l'inverse, si on casse l'OPR par le bas, vous l'avez compris, comme actuellement là, du coup, sur le Dow Jones, eh bien, ça ne sent pas bon. On est dans un marché aujourd'hui qui est plutôt baissier et donc, on va plutôt chercher des ventes. Par exemple, si on vient un petit peu plus tard dans l'après-midi chercher, pourquoi pas le pull back sur l'OPR et qu'on voit que ça ne passe pas et que sur une petite unité de temps, eh bien, on a un signal de reprise comme un petit double top, une minute, tout ce genre de choses, eh bien, c'est des choses que je vais pouvoir travailler. Donc, je récapitule pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On va travailler, alors, je vais essayer de vous faire un truc un petit peu plus propre. On va travailler, on va faire ça, hop, voilà. On va travailler l'OPR un petit peu comme un range. Si on provient d'une hausse avec un achat qui peut se faire sur cassure d'OPR, pull back pour l'entrée de façon à avoir le meilleur point d'entrée ou justement, on échoue, on vient chercher le bas, ça tient, on a un W, boum, là, ça va être une super opportunité. Et donc, dans l'autre sens, si on provient plutôt d'une baisse dans une phase de marché baissier, eh bien, on va travailler une cassure de l'OPR par le bas avec une entrée sur le pull back ou justement, un échec de franchissement de l'OPR avec une figure type double top, pardon, divergence baissière, avalement, bulle, enfin, tout ce que vous connaissez parfaitement. On a la chance d'avoir une très belle communauté au sein de Livestream Trader. En plus que de trader ensemble tous les jours, eh bien, on en a qui sont très bons aux programmations, qui nous ont développé un petit indicateur qui est vraiment génial, qui fonctionne là pour le coup pour Pro All Time, qui va me permettre de me tracer les OPR automatiquement. Et donc, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir l'afficher, le petit réglage, on a le choix entre 15h30 et 9h si on veut mettre l'OPR sur le DAX, parce que le DAX, lui, même s'il n'ouvre pas 9h, les actions européennes ouvrent à 9h, donc on va le tracer à 9h, nous, l'OPR sur le DAX, donc vous avez le choix. Et surtout, vous pouvez cliquer sur le M5 de façon à ce que, quand on bascule en M5, eh bien, on est un OPR très, très propre qui est parfaitement tracé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde un petit peu l'historique des choses, si je me concentre, ne serait-ce que sur le Dow Jones, eh bien, on voit très bien cet OPR. Là, on venait d'une hausse, on a cassé l'OPR, on fait une petite exagération, on le sauve. Il y avait, en plus, on l'avait fait, on avait travaillé un petit achat sur l'OPR, c'était jeudi. À l'inverse, regardez ça. Là, malheureusement, on ne vient pas d'une hausse, mais on fait un double top. On casse l'OPR par le bas. Regardez le pull-back quasi parfait au point près sur l'OPR pour ensuite nous faire une dégueulerie. C'est assez incroyable. Alors, encore une fois, ce n'est pas 100%, mais encore une fois, on vient d'une hausse. Ici, ça, c'était sur la séance de vendredi dernier. On casse l'OPR, on vient se réappuyer dessus, ça repart. Et vous pouvez aller chercher sur du 5 minutes, vous pouvez aller chercher sur du 1 minute. C'est vraiment, ça permet d'avoir vraiment des entrées absolument millimétrées. Et c'est vraiment très, très efficace. On peut regarder aussi sur le Nasdaq. C'est un achat qu'on avait fait. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On casse l'OPR par l'eau, c'était jeudi dernier. On vient se réappuyer très exactement. Je me souviens avoir payé exactement les 520 avec un stop sous la petite mèche pour aller chercher un niveau important qui était les 650. Bref, ce n'est pas une boule de cristal l'OPR, mais ça va vous donner un repère pour justement essayer de, je ne vais pas dire anticiper, mais essayer d'avoir une information supplémentaire sur la probabilité du sens de la séance du jour. Ça va se travailler comme un range avec dans le cadre d'une tendance saussière des achats sur bas d'OPR ou sur, comme actuellement, réintégration de l'OPR, des shorts qui peuvent se faire si on le casse et qu'on le pull back, etc. Ça va vraiment vous donner un repère visuel absolument fabuleux. Vous savez quoi ? Je vais vous faire un petit cadeau pour ceux qui sont sur Pro Real Time. Il y a le lien du groupe Telegram Romain Bayol dans la description de la vidéo. Tous ceux qui seront dans le groupe Telegram, je vais vous mettre l'indicateur OPR. Vous aurez juste à installer sur votre Pro Real Time qui va bien vous aider, qui va vous tracer automatiquement et qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Je peux trouver plein d'exemples mais le but, ce n'est pas non plus de refaire tout le passé. Là, regardez par exemple sur le Nasdaq. On a une fausse cassure d'OPR. On est en train de réintégrer. Dans 3 minutes 50, il est probable que je tente un petit achat Nasdaq si finalement, la bougie clôture à l'intérieur de l'OPR. Je vais éviter de jouer les cassures une minute parce qu'il y a beaucoup de fausses cassures. Je ne vais pas descendre en dessous du 5 minutes pour travailler les cassures dans l'OPR. Mais voilà, c'est vraiment un outil que vous devez exploiter, que vous devez avoir sur vos graphiques. C'est sur le papier pas très compliqué. Bien évidemment, ensuite, il faut savoir l'exploiter. C'est avec l'expérience que vous allez pouvoir justement déclicter les choses ou même carrément en venant avec nous dans l'Evstream Trader, vous verrez qu'on l'utilise tous les jours et que c'est quand même très 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 efficace. Open Price Range, ça vous donne le sens du jour, des niveaux de support et de résistance, des entrées souvent fabuleuses et la possibilité de capter un mouvement grâce à cet Open Price Range et désolé pour mon accent anglais et ce qui est fou quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a les Cardenards, on a les DOM, on a les machins, on a le training à haute fréquence, etc. Mais l'OPR est très 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 souvent. Regardez là à quel point il a du mal à réintégrer et très 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 souvent respecté. C'est des niveaux sur lesquels il se passe plein de choses. Moi, j'avais pris une bulle aujourd'hui sur le Dow Jones juste sur le bas d'OPR. Boum, tout pile poil et bon, elle a fait son TP. J'étais un petit peu plus gourmand pour aller chercher le haut. Finalement, ça ne s'est pas passé. C'est comme ça. Je ne vais pas remettre cette méthode en question pour un trade qui ne passe pas. Mais voilà, ceux qui sont avec nous le savent, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Donc là, par exemple, qu'est-ce que ça me donne comme information ? Le fait d'être sous l'OPR sur le Dow Jones, eh bien, je vais être un peu plus réticent pour travailler des achats. Je vais même attendre le petit pullback pour essayer de travailler un petit short si on vient rechercher les 580 et si on voit que ça ne passe pas. Encore une fois, rien de magique, mais un indicateur vraiment intéressant qui va vous aider à y voir plus clair, à vous donner des points d'entrée, des points de sortie et qui vous permet, voilà, tout simplement de vous offrir des opportunités. J'espère que c'était clair. Le but pendant ces 3 prochains mois, c'est de vous faire plein de petites vidéos, sûrement une vidéo tous les soirs avec des petits tips, des reviews de trades, des astuces. Je vous parlerai un peu de tout. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à revenir dans le groupe Telegram pour avoir cet indicateur et je vous dis à très bientôt. Ciao !